... Il vit dans les forêts tropicales de Madagascar. Il a deux yeux qui lui sortent de la tête, des écailles partout sur le corps, une longue queue en tire-bouchon et une langue qui dépote. C'est le caméléon panthère, le plus grand et le plus coloré des caméléons. Comme on le sait, il y change de couleur pour se camoufler, mais pas seulement. C'est aussi pour communiquer ses émotions. Par exemple, face à un mâle qu'il veut impressionner, il s'assombrit. Ou devant une femelle qu'il veut séduire, il s'enpourpre. Et à la vue d'une menace, il devient carrément écarlate. En revanche, quand il s'agit de chasser, plus question d'émotion. Il possède un attirail à la pointe. D'ailleurs, c'est l'heure de déjeuner. Et c'est parti. Ses griffes se plantent dans le bois, sa queue s'enroule autour d'une branche, et on se fige. Seuls ses yeux pivotent encore, indépendamment l'un de l'autre. Il peut regarder en haut et en bas, en bas et à droite, à gauche et en haut. Bref, il est capable de tout voir en même temps. Jusqu'au moment où, attention, homme sensible s'abstenir, il choisit sa proie. Ses deux yeux convergent, et super pouvoir ! Il projette sa langue longue et gluante à une vitesse défiant toutes les mouches. La preuve en image. Sa langue est si longue qu'elle peut dépasser deux fois la taille de son corps. Avant d'attaquer, elle est si comprimée que lorsqu'elle vise une proie, elle sort comme une catapulte en 20 millisecondes. L'accélération est 100 fois supérieure à celle d'une voiture de course. Et en bonus, son extrémité sécrète un mucus ultracollant 400 fois plus visqueux que la salive humaine. Malgré sa lenteur légendaire, le caméléon s'est adapté pour devenir un redoutable prédateur. Bye bye les insectes et les petits oiseaux ! Alors, l'évolution n'a-t-elle pas encore frappé ? Sous-titrage Société Radio-Canada